Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de sujets qui nous concernent. Quand un couple a du mal à avoir des enfants, c'était la faute de la femme. Aujourd'hui, on le sait, les hommes sont autant concernés que nous. Une fois sur deux, l'homme est responsable de façon complète ou partielle de l'infertilité du couple. Très souvent, ils vivent mal l'annonce du diagnostic confondant absence de fertilité avec absence de virilité. L'Afrique est le continent le plus touché par l'infertilité selon l'OMS, alors que 15 à 30% de couples africains ont des difficultés à faire des bébés, contre 5 à 10% dans le reste du monde. Qu'est-ce qui peut être la cause de l'infertilité masculine ? Comment vivre sa fertilité et faire suivre le couple en cas d'infertilité de l'homme ? Quel traitement possible ? Comment la prevenir ? On en parle. Bienvenue à tous. Pour ce numéro, je reçois Dr. Michel Mikaël Agumpé. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Vous êtes chirurgien, urologue, andrologue au Centre national hospitalier universitaire Hubert Tukumaga de Cotonou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous partagez ce plateau avec M. Arsène Eustache-Agbazaou. Il est conseiller conjugal, formateur à l'école du mariage. Merci également à vous pour la disponibilité. Nous avons essayé de connaître ce que les citoyens savent de l'infertilité masculine. On les suit et on revient dans un instant. Quand on parle d'infertilité, c'est quand on n'a pas assez de spermatozoïdes dans le sperme pour pouvoir fréquenter l'ovile. Maintenant, les causes n'ont pas une grande idée par ça. Plusieurs raisons peuvent être dues à cette incapacité. La première, il peut y avoir la précocité dans les rapports sexuels. Quand l'homme va très tôt au rapport sexuel, il épuise son stock de spermatozoïdes. La deuxième raison, ça peut être due aux infections. Parce que si les infections, il y a infections qu'on détête et qu'on ne traite pas, il peut y avoir des soucis. Mais la troisième, il peut y avoir aussi hérédité peut-être. Moi, je vais indexer la médecine avec les produits que nous prenons actuellement pour nous soigner. Je peux indexer ces produits pharmaceutiques-là. Et je peux indexer aussi le fait que les jeunes, très tôt, commencent à s'adonner aux produits pour être efficaces, comme on le dit. Ce n'est pas facile à supporter. Je me mets dans la peau de ceux qui sont en train de vivre ces cas-là. Il y a le poids de notre société. Ce n'est pas facile. Il y a également le fait, quand vous vous mettez ensemble un an, deux ans, il y a le stress des deux familles qui s'ajoute au problème biologique, je vais dire. Le stress aussi qui enfonce le couple plus dans ce problème-là. Si ça devait arriver, et je l'espère que ça n'arrivera pas, si ça devait arriver, en tout cas, moi personnellement, je ne vais pas le prendre bizarrement. Parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir d'enfant. Il me fera pitié. Parce que je vais me demander, ça ne lui sert plus à rien de vivre, s'il n'aura pas une progéniture à peine, après qu'il puisse porter son nom. Si vraiment la femme l'aime, la femme va rester. Il faut partager cette information avec la femme. Mais si la femme voit que mon gars est infecté, je ne vais pas aller, il ne va pas s'en aller. Je ne pense pas vivre sans avoir un enfant. Je ne vais pas le quitter, mais il va m'obliger à le quitter. Non, il ne trouve pas. Chacun fait sa vie. Il ne faudrait pas qu'avec moi, mes problèmes, je n'amène quelqu'un d'autre à supporter ou bien à faire tout ça. L'espoir n'est pas perdu pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Il y a des enfants qui sont là et qui ont besoin de leur amour. Je sais que ces couples-là, qui n'ont pas encore d'enfants jusqu'à aujourd'hui, Dieu va leur en donner. Retour sur ce plateau. Beaucoup d'informations que nous aurons le temps de clarifier au cours de cette émission. Je commence par vous, docteur Agoupé, votre première réaction après avoir suivi cet élément. Oui, il semble, au sorti, après avoir vu cet élément, que les gens ont une idée de la chose, même si cela n'est pas obligatoirement ce que ça doit être par moments. des éthiologies, la définition, ce que ça peut être, ne peut pas être réel par rapport à ce qui est sur le plan scientifique. On aura le temps de faire le point. Monsieur Agbazaouf, je vous ai vu hausser la tête quand on parlait notamment de la foi, du fait qu'il faut rester avec l'homme. Malgré qu'il soit infertile, on va y revenir avec vous, parce que vous allez nous parler de comment est-ce que vous accompagnez et ce couple a su vivre malgré l'infertilité de l'homme. Docteur, quand est-ce qu'on parle d'infertilité masculine ? D'accord, on parle d'infertilité masculine. Moi, je ne voudrais pas aborder de go cette terminologie comme ça. On parle beaucoup plus d'infertilité du couple. C'est la première des choses qu'il faut retenir. L'infertilité du couple, dans ça, il y a l'infertilité de chaque partenaire. Et pour la prise en charge, c'est que, dans tous les cas, c'est ça que je fais à deux. On parle d'infertilité masculine. Quand un couple, c'est-à-dire un homme, après une vie commune avec une femme, rapport sexuel régulier pendant 12 mois, et cet homme est incapable, mais a une impossibilité d'obtenir une grossesse avec cette femme sans qu'ils aient utilisé de produits contraceptifs. C'est en ce moment qu'on parle d'infertilité masculine chez l'homme. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez avec des couples que vous accompagnez ? Oui, on rencontre souvent ces cas-là. Et c'est vraiment avec délicatesse qu'on prend ces informations-là. Parce que nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin. Et quand la personne a son érection normale, sa virilité, ils pensent qu'avec ces deux-là, il a la fertilité à 100%. Tel n'est pas le cas. Et c'est pourquoi je remercie ici l'Église catholique. Parce que, sur chaque paroisse maintenant, il a été institué une école de mariage pour accompagner les jeunes, les couples, et ceux-là qui aspirent au mariage. Là, on leur dit que le retard d'un enfant n'impute pas la responsabilité, n'est pas imputé de go à la femme. Et on peut aussi avoir des raisons de faire ce truc-là. Et comme le docteur l'a dit, le traitement se fait à deux. Pour une bonne... Comment on appelle ? Pour avoir un résultat. Pour avoir un résultat assez prouvant. Les deux sont demandés. Et aujourd'hui, maintenant, l'attestation de fin de formation de l'école de mariage ne te permet plus d'aller au mariage. On doit vous envoyer vers les spécialistes. Il y a des examens cliniques et médicaux qui sont demandés. Et ces résultats seront reversés au dossier. Et c'est quand les résultats prouvent maintenant que vous êtes aptes pour aller à la conception qu'on célèbre le mariage. Oui, mais il peut y avoir aussi des cas où malgré ces résultats-là, le couple serait infertile. Oui. Dans ce cas, on leur demande de refaire... Les examens. Les examens. Et on leur demande d'aller chercher les responsables ou bien un docteur qui est spécialiste en fertilité pour booster les deux. Pour booster les deux. Pour que... On va revenir sur la question de boost de fertilité parce qu'on se demande réellement est-ce que ça marche chez les hommes ? On l'a dit sur ce plateau avec les femmes, c'est possible, notamment avec l'alimentation. Donc, on va se demander également est-ce qu'avec les hommes, c'est possible de booster sa fertilité ? Déjà, quel est le profil des patients que vous avez ? D'accord. Nous avons des patients de tout âge, d'accord ? Notamment des jeunes gens et qui viennent à nous dans une première union, d'accord ? Ils n'ont pas eu la possibilité de concevoir avec la femme avec laquelle ils sont. Le deuxième lot de patients qu'on a, c'est essentiellement des gens qui ont déjà connu d'autres unions qui sont peut-être soldés par un échec, un divorce ou bien quelqu'un qui a sa famille mais qui s'est remarié d'un autre côté et la jeune femme aussi devrait avoir d'enfants. C'est pour dire qu'on a l'infertilité sur deux plans. Une infertilité primaire, c'est-à-dire les gens n'ont jamais eu la possibilité d'avoir, de concevoir, d'accord ? Et une infertilité secondaire, quelqu'un qui a déjà fait preuve de fertilité mais qui, à un moment donné, n'en est plus capable. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui nous renseillent sur la prévalence au Bénin, par exemple ? Oui, au Bénin, il faut dire que c'est un peu difficile. Les études ne couvrent pas tout le plan et aussi, cela ressort de l'insuffisance de ressources humaines en matière de la fertilité masculine. nous sommes autour de 20 euros pour 12 millions d'habitants et il y a sept ans, ils n'étaient que trois. Donc, pour couvrir tout le territoire, c'est un peu difficile mais les choses se mettent en place déjà et on pense que ça couvre bien le territoire. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des chiffres liés aux consultations hospitalières. C'est-à-dire, dans chaque hôpital, on peut savoir à peu près quel est le taux de patients qui viennent consulter pour de telles raisons d'infertilité. Je peux dire, une étude récente a évalué cette demande à 13%. D'accord ? Il faut dire aussi que dans la population générale, dans le monde entier, l'infertilité masculine est estimée à 15%. L'imputabilité qu'on soit dans le CES est aussi différente. Est-ce que parmi vos patients, il y a, vous l'avez dit, des personnes qui ont déjà eu des enfants qui n'arrivent pas aujourd'hui à en avoir, est-ce que la prévalence est beaucoup plus chez les personnes âgées ou chez les jeunes ? Non, la prévalence, peut-être, je dirais, ceux qui viennent à nous beaucoup pour raison d'infertilité sont les gens qui connaissent une première union, qui ont des difficultés ou bien qui ont connu, qui ont vécu avec des femmes qui sont parties, d'accord, et qui se sont remariées mais qui veulent toujours avoir leur progéniture, avoir d'enfants. Donc, la plupart du temps, c'est des gens qui sont relativement jeunes. Quand est-ce qu'ils viennent chez vous ? Ils viennent à nous souvent quand, dans notre contexte africain, la femme a fait tout le bilan et au dégoût de ça, soit l'homme vient incognito, c'est-à-dire sans que la femme ne sache, vient à nous pour se faire évaluer ou bien il vient déjà avec peut-être le diagnostic en tête, sans que la femme ne sache. Donc, il se doute lui-même de... Il se doute même de sa capacité, de son incapacité à concevoir et souvent, sinon aussi, nous avons des hommes qui viennent avec leurs femmes et qui ne sont pas gênés que tout soit fait et demandé que toute question soit posée devant elle. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les hommes arrivent à comprendre que la question de l'infertilité n'est pas imputée qu'à la femme ? Oui, dans tous les cas, ceux qu'on a, il y a, j'ai dit tantôt qu'il y a une part qui ne veut pas que la femme sache, mais ils comprennent déjà que ce n'est pas imputable à la femme seule. Ça peut être imputable à l'homme seul, ça peut être imputable à la femme seule et ça peut être aussi imputable aux deux. Monsieur Akbazao, est-ce que quand vous recevez les couples, parce que vous, vous travaillez avec des couples, est-ce que déjà systématiquement, lorsque la femme a fait tout le bilan qu'il faut et qu'il n'y a rien, l'homme se dit je vais voir aussi si le problème peut être de mon côté. Si la femme a fait le bilan et c'est juste, c'est les deux. On leur demande le bilan, ça veut dire tout simplement que les deux viennent avec le résultat. Maintenant, on peut dire un résultat qui est normal aujourd'hui, qui est bon aujourd'hui, peut être mauvais demain. Maintenant, quand on reprend et que la femme est exempte au problème, c'est à l'homme qu'on demande d'aller refaire l'expermiogramme et aller refaire son examen. Et si on découvre que le problème se situe là, bon, on lui prescrit les produits et à utiliser, faire anti-masse et ainsi de suite. Comment vous expliquez, docteur Agouppé, que le problème ne vient pas de la femme et qu'après un examen, on se rend compte que le problème peut venir de l'homme, pardon, que le problème peut venir de lui ? Je n'ai pas bien compris. On a dit tout à l'heure qu'après un examen, le résultat peut ne pas être véritablement ce qui se présente. Comment ça s'explique ? OK. Le miroir de la capacité de l'homme à être fertile, c'est le spermogramme pour nous. Il faut que je dise, que je précise, un spermogramme normal aujourd'hui, d'accord, ne dit pas que vous êtes fertile obligatoirement, mais ça dénote de comment votre organisme est capable de fabriquer les spermatozoïdes en nombre suffisant en qualité normale pour avoir grossesse. On peut avoir un spermogramme normal aujourd'hui et du fait de beaucoup de facteurs dans un peu de temps, l'hyperthermie, tout ce qui peut se venir. Quand on va rentrer dans les éthiologies, vous allez comprendre qu'un spermogramme peut être altéré à la longue. Quand on va rentrer dans les éthiologies aussi, il existe des pathologies comme la varicocelle qui est là depuis que peut-être l'adolescence, mais qui a un impact sur la spermatozogénèse qui détruit progressivement cette fonction de spermatozogénèse et détruit la qualité du spermogramme. De l'homme à être fertile. Oui, voilà. Déjà, parlez-nous des causes de l'infertilité chez l'homme. D'accord, il en existe beaucoup essentiellement. D'abord, il faut commencer par les causes congénitales, les malformations, notamment qui ont rapport avec l'appareil urogénital, les descentes testiculaires non effectuées chez les petits garçons. Les agents de santé sont outils actuellement pour les détecter déjà à la naissance, les surveiller jusqu'à l'âge d'un an. Si les testicules ne descendent pas, soit les deux ne descendent pas, par exemple, ce n'est pas bon. Est-ce que les parents ont des outils pour savoir ? Oui, les parents viennent à nous, les testicules de mon enfant, je ne les parle pas, ou bien, ils viennent et ils repartent. On appelle ça testicule au ressort, ce n'est pas bon aussi, parce que le testicule a fabriqué chaque organe là où cet organe doit rester. Les ouvrages chez la femme sont à l'intérieur et les testicules sont au dehors. C'est que les testicules ne supportent pas de la chaleur, ne peuvent pas supporter la chaleur corporelle. Donc, du coup, ils sont au dehors. Quand nous allons venir au conseil, vous allez voir qu'on va conseiller aux gens de ne pas porter des vêtements moulants qui vont entretenir une chaleur au niveau des organes genoux esthènes. Si je reviens aux causes, j'ai dit les ectopies testiculaires, les testicules qui ne sont pas descendues, qu'il faut surveiller et descendre obligatoirement après un an, parce qu'ils peuvent descendre spontanément dans l'intervalle d'un an. Dans notre pays, dans notre école, nous, école durologie, on pense qu'après un an, il faut aller fisser. D'autres fissent ça déjà à la naissance. D'accord. mis à part ça, il y a d'autres causes du congénital et génétique. Si je compare la fertilité à une usine, je vais dire ceux qui ordonnent, l'organe qui régit, qui commande une bonne fertilité, une bonne spématogénèse chez l'homme, c'est le cerveau, la tête de l'usine. Ceux qui fabriquent, la fabrique, c'est le testicule, le chemin, l'ordre est donné du cerveau pour aller au niveau du testicule pour la fabrication. Donc, il existe un lien entre les deux entretenu par les facteurs hormonaux et qui permettent à ce que la spématose génétique se déroule bien. si les spématose sont fabriqués au niveau du testicule, ils doivent être acheminés sur un plan sorti au cours du coït pour aller au niveau de la femme. Sur l'un de ces chemins, s'il existe un dysfonctionnement, s'il existe un problème d'ordre, de réception d'ordre, de transport, il peut y avoir infertilité. Donc, je veux dire, il y a quelque chose que l'on appelle différent. c'est ce tubulure qui se retrouve dans le cordon de l'homme qui transporte le cordon spématique qui transporte par exemple l'espératozoïde dans le contexte où il y en a qui manquent sur le plan génétique, d'accord, c'est le plan chromosomique, ça manque et chez cet homme, il n'y aura jamais le transport de sperme ou bien d'espératozoïde à bon port pour aller enceinter une femme. Donc, il sera infertile, bien évidemment. Infertile, deux naissances, d'accord. Ceux différents, l'homme en a deux. Parfois, nous examinons déjà on trouve un. Donc, sa capacité de procréation est diminuée de moitié. Il existe aussi des anomalies au niveau, par exemple, si je veux être plus scientifique, les vésicules séminales qui reçoivent le sperme avant qu'il soit évacué, d'accord, il y en a, on appelle, chez certains hommes, il n'y en a pas du tout, on appelle ça agénésie du vésicule séminale, de la vésicule séminale. Si ça se revient, la fertilité prend un cours. Mis à part ces causes citées, il y a les anomalies, les maladies génétiques comme maladies de Klingfetter ou au cours du brassage ou bien de l'échange de chromosomes, l'enfant a un chromosome peut-être de plus. Ça donne des hypogonadismes vers l'âge adulte et l'enfant ne peut pas avoir, ce génome ne peut pas avoir d'enfant. Il existe beaucoup d'autres causes génétiques aussi. Au cours du brassage aussi, chomosomique, le chromosome peut perdre une partie de son expression génomique et cela va expliquer que dans la spématogénèse cela ne puisse pas être possible ou qu'il ait une bonne qualité de sperme. D'accord. Si je laisse ces causes, il y a les causes inférieuses, d'accord, les maladies qui peuvent être acquises inférieuses qu'on peut avoir au cours du développement, au cours du jeune âge, des infections maltraitées, de la gonococci, pour toute infection qui peut bloquer, obstruire le passage des différents ou bien de toutes les voies spématiques pour entraver une bonne spématogénèse. Mise à part ça, nous avons la varicocelle que j'ai citée qui est une cause vasculaire, nous avons les toxiques, ce à quoi on s'expose l'environnement aujourd'hui, l'industrialisation, les pesticides, l'utilisation du cannabis, l'utilisation de certaines drogues, il existe des médicaments qui altèrent aussi la spématogénèse. Il y a aussi un peu tout ce qu'on mange, d'accord ? Tout ce qu'on mange qui donne beaucoup de gras ne permet pas aux hormones de bien fonctionner. Toute hormone ne fonctionne pas bien en présence de matière grasse. On l'a entendu dans l'élément, il y a des causes évoquées, notamment quand on s'adonne très tôt au sexe, qu'on peut être... Est-ce que ça c'est vérifié ? Non, ce n'est pas vérifié pour nous. Parce que c'est revenu, oui. C'est revenu dans certains contextes. Les gens disent que ce qui s'adonne à la masturbation, par exemple, peuvent être infertiles. Pour nous, scientifiques, ce n'est pas obligatoirement vrai, mais cela peut s'expliquer. La masturbation est en train de micro-traumatiser au niveau des testicules. Ce n'est pas obligatoirement on ne peut pas obligatoirement imputer l'infertilité à cet état de choses parce que parfois l'infertilité découle de plusieurs causes. Donc ça peut être favorisé. Donc les infections aussi testiculaires peuvent être... Il faut bien qu'on le dise aujourd'hui, il ne sert à rien de faire de l'automédication, de passer à la pharmacie juste parce qu'on a une infection et se dire c'est passé qu'on n'aura pas de répercussions. Voilà, c'est très important. Les choses sont mieux réglées actuellement. Vous pouvez parler peut-être dans les points réguliers des antibiotiques comme vous voulez. C'est un grand pas. Sinon, vous ne traitez pas bien ce qu'il faut. Vous ne prenez pas le médicament peut-être qu'il faut. Vous ne prenez pas le nombre de jours qu'il faut et vous ne surveillez pas, vous ne vérifiez pas pour voir si l'infection n'est réellement partie. Et après ? Après, à l'âge adulte, adulte jeune, vous êtes en couple et vous avez des problèmes et on déteste souvent que tout est bouché chez la femme comme chez l'homme. Et que c'est parti de cette infection-là. Je voudrais qu'on revienne sur la cause de la varicocelle. Bien évidemment, entre autres causes, il est important d'en parler parce qu'on en parle très peu. On l'a constaté sur le terrain quand on a posé la question. Peu de personnes, disons, toutes les personnes qu'on a eu à interroger n'en savaient rien. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit la maladie ? La varicocelle est une maladie vasculaire, c'est-à-dire les vaisseaux, sinon, pour être plus précis, les veines qui drainent du sang des testicules. Le sang drainé par les veines repart au niveau du système central pour être réoxygéné. Donc, le sang drainé des testicules contient beaucoup de CO2. Si nous allons dans la physiopathologie, le CO2 augmente la chaleur, d'accord, augmente la chaleur de tout organe, notamment le testicule. C'est quoi la varicocelle ? C'est un réseau veineux, d'accord, qui irrigue, qui traîne le testicule. Comme on le voit sur l'image. Voilà. Et ce réseau veineux se dilate. On peut comparer ça aux varices qu'on peut observer au niveau des membres inférieurs, d'accord, et c'est une dilatation qu'on peut avoir sous la peau des vaisseaux et nous voyons que cela entraîne une insuffisance vers le dos. Le sang n'est plus drainé correctement du bas vers le haut pour le cœur pour être oxygéné. C'est la même chose au niveau du système testiculaire. Ce vaisseau, ou bien ces deux vaisseaux, ce réseau de vaisseaux étant désormais dilaté, ne draine plus le sang comme il le faut pour que ce sang revienne par la terre pour une bonne oxygénation du testicule. Dans ce contexte, le testicule commence par souffrir du fait du manque d'oxygène, du fait d'une quantité importante de CO2 qui ne bouge pas, qui reste au niveau, qui est stocké à son niveau. Peu à peu, on voit qu'il existe à la longue une dégradation de la spermatogénèse. Cela a un impact réel à cause de la chaleur testiculaire qui est montée. Des gens viennent à nous. Ils ont la varicocelle, mais ils ont déjà conçu, ils ont déjà eu trois enfants, quatre enfants et c'est autre chose qui les amène parce que cet état de choses donne la douleur aussi. Et la température testiculaire étant augmentée, les porcies, le manque d'oxygène donne la douleur. C'est le signe qui font... Donc on a la possibilité de savoir qu'on a la varicocelle. Si, on a bien la possibilité de savoir la majorité des patients peuvent... Comme ce n'est pas des douleurs très importantes, on néglige parfois. Enfin, ça passe. Non, ça passe. Pour des patients qui ont des douleurs importantes, ils viennent de la couche et ils viennent à l'hôpital. Et ils viennent peut-être pour la douleur, mais d'autres viennent à nous parce qu'ils ont un problème de fertilité et c'est en ce moment que nous, on les examine pour dire que vous avez de la varicocelle. Donc on peut avoir de la varicocelle sans savoir. Oui, on peut avoir de la varicocelle sans savoir. Et c'est l'agent de santé, c'est le praticien urologue qui détecte que vous avez de la varicocelle. Ma foi, c'est visible, bien visible. Les gens viennent et disent nous avons constaté que dans notre scrotum, dans la bourse, il y a un paquet comme le paquet de verre d'ascarisse. C'est déjà des indications pour pouvoir consulter le praticien pour que cela n'altère pas la fertilité. Il existe quelque chose qui est retenu actuellement au Béné. Systématiquement, les adolescents qui développent la varicocelle ont les appel à se faire opérer systématiquement. Parce que si vous avez 13 ans et qu'on voit déjà chez vous de la varicocelle, c'est sûr que d'ici 10 ans, ça va altérer votre spérmato-genèse. Donc, du coup, il existe un programme en chirurgie pédiatrique où on prend en charge. C'est aussi les recommandations. On prend en charge ces enfants, même si... À partir de quel âge on sait qu'on a la varicocelle ou ça peut venir dès l'enfance ? Oui, oui, dès l'adolescence, on va dans les collèges, on fait des visites, on peut détecter il y a telle proportion dans cet établissement qui ont de varicocelle. On leur explique l'impact que cela peut avoir après sur la fertilité. Et vu le poids de l'infertilité dans notre société, les parents acceptent faire opérer leurs enfants pour que ça ne puisse pas arriver. Agir sur la fertilité après. Et est-ce que ça permet véritablement de résoudre le problème de la fertilité ? Comme j'ai eu à expliquer, c'est que c'est un phénomène dormant. D'accord ? Donc, si vous ne ressentez pas, vous pouvez avoir affaire d'enfant et après, un deuxième enfant, vous n'êtes pas capable de le faire. Ou bien, vous faites trois enfants, dans une autre union, vous n'êtes pas capable de le faire. ça fausse beaucoup de choses parce que l'homme se dit, quand même, j'ai eu trois enfants. Ça veut dire que c'est la femme. Et on découvre de tout bilan, de toute exploration, on découvre bizarrement que c'est lui qui a le problème. Donc, si j'expliquais cela pour montrer que vous pouvez être fertile aujourd'hui, ne pas être fertile demain. Du coup, l'impact de la varicocelle sur les testicules, c'est progressif. Ça détruit le capital de spermatogonie, de cellules souches qui évoluent pour donner l'espérmatozoïde. Donc, vous pouvez vivre avec 20 ans, 30 ans sans savoir que vous avez une varicocelle. sans savoir. Donc, j'expliquais. Quand ça commence à agir tout de suite, vous pouvez avoir un spermogramme normal. Et ça commence, ça continue, ça détruit le spermogramme, ça détruit l'espérmatogénèse, ça détruit tout ce qui est spermatozoïde de bonne forme qu'on peut avoir. Et progressivement, ça va commencer par diminuer. Ça va agir sur les formes, ça va agir sur le nombre, ça va agir sur la mobilité. Puis progressivement, vous irez à zéro. Donc, c'est à l'étape à laquelle la personne vient, d'accord ? Nous, on a, on vous les amène la personne. Oui, si vous êtes à une étape acceptable, d'accord ? Vous pouvez avoir plus de chances de guérir de cette maladie. Donc, ceux qu'on nous perd quand l'attération n'est pas très accentuée ont beaucoup plus de chances d'avoir d'enfants, mais ceux qui sont à zéro ont beaucoup plus de difficultés d'avoir une concentration dans le spermogramme qui soit à 15 millions pour pouvoir enceinter. Ça fait quand même, c'est quand même inquiétant. Est-ce qu'on peut se lever et décider d'aller faire des examens pour savoir si on a la varicocelle ou pas ? Si, on peut se lever et tout, on demande à tout individu quand même, même si ce n'est pas obligatoire pour le mariage comme d'autres tests, de s'évaluer pour savoir. Bien entendu, j'ai eu à le dire, ce n'est pas parce que vous avez tout est normal que vous pouvez ne pas avoir de problème de compatibilité dans le couple pour pouvoir enceinter. Chez certains, avec certains couples, on les amène les deux, on ne trouve rien. Vous comprenez ? L'infertilité inexpliquée. Inexpliquée, idiopathique. Et les deux se laissent, reconstituent d'autres couples ailleurs et ils ont la forme. Vous rencontrez de ce cas, oui. Si, si. Donc, sur le plan scientifique, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'expliquer toutes les infertilités. C'est ce que je voulais dire par là. Il existe quand même une proportion importante de plus de 20%, plus de 20%, d'autres disent jusqu'à 30% d'infertilités qui ne sont pas expliquées. Donc, ils sont donc idiopathiques. M. Awazaou, quand ça arrive que le couple fasse des années sans avoir d'enfant, est-ce que systématiquement, vous leur conseillez de peut-être changer de partenaire pour voir si ça va marcher ? L'Église ne demande jamais de changer de partenaire. D'abord, le mariage est indissoluble. Vous allez au mariage pour la vie. Vous allez au mariage pour la vie. Il n'y a pas à dire, bon, comme vous n'avez pas d'enfant, il faut laisser le mariage tomber et puis, non. en réalité, on ne parle pas souvent de couple stérile. Couple stérile, il n'y a pas de stérilité dans le mariage. Du moment où il y a l'être aimé, l'être aimant et l'amour, ça veut dire que ce couple-là est fertile. en réalité, l'enfant ne vient confirmer l'amour. Donc, si, je vous ai dit, il y a tout qui est clean, mais ils n'ont pas d'enfant. Là, nous, on pense plutôt que c'est spirituel. Les 2,5% là. Je vous donne un exemple terre à terre. Allez-y. Quelqu'un qui a fait le mariage, j'ai vu, j'ai assisté, dans les cadeaux, on lui a donné des boucles d'oreilles. Il a commencé par porter ces boucles d'oreilles, il n'a pas eu d'enfant. Ça, c'est ça de cause. Et, c'est quand on a détecté ça, on a conduit ce couple-là avec la prière. Il a enlevé les boucles d'oreilles six mois après, la femme a conçu. Vous pouvez expliquer ça. Docteur Agoufé, est-ce que parmi vos patients, il y en a à un moment donné que vous référez à la spiritualité ? Non, bon, nous, on cherche à expliquer plutôt ce qui fait le plan organique que la personne n'ait pas la possibilité de concevoir. Dans tous les cas, si on le cherche et qu'on ne le trouve pas, on le classe dans les cas idiopathiques. sous tous les cieux, au Bénin, nous n'avons pas tous les moyens aussi d'explorer. Parfois, on les réfère s'ils ont de moyens et dans un pays à plateau technique plus renforcé, plus élevé pour pouvoir avoir une idée réelle de ce qui fait qu'ils n'ont pas d'enfants. Pour revenir à la question de la chaleur avant que ça ne m'échappe, on sait souvent qu'en Afrique, dans certaines cultures, notamment au Bénin, ça se fait. Et quand l'enfant bébé, on utilise de l'eau chaude pour arroser le sexe du bébé. Est-ce que là, on a des risques d'arriver à l'infertilité quand l'enfant se agraint ? Bon, oui. On ne peut pas dire que ça aurait un impact sur la vie sexuelle ni la vie de reproduction de l'enfant. Tant qu'on observe dans la société des gens qui n'arrivent pas à se laver avec de l'eau un peu refroidie. D'accord ? Et ils se lavent tout le temps avec, même dans les pays développés, en fonction des saisons, on se lave, on prend le bain avec de l'eau plus ou moins tiède. D'accord ? Nous, on ne pense pas que cela puisse avoir un impact. Ce qui est déconseillé, ce qui est délétère, c'est une exposition. D'accord ? Par exemple, dans les industries, dans la sidérurgie où l'individu est là, ne se protège pas et est exposé, par exemple, à tout moment, à une chaleur importante. Les gens qui conduisent de gros camions, la chaleur du moteur se dégage tout le temps. Les gens qui sont des techniciens informatiques qui mettent... Il y a beaucoup de techniciens informatiques ici. Le PC sur les cuisses. Tout cela peut favoriser la suivante d'une altération du spermogramme. On parlera également de perturbateurs endocriniens. On le sait désormais, cela se retrouve partout. Notamment, il y a une étude qui a montré que ces perturbateurs-là se retrouvent dans les biberons des enfants. Est-ce que là, également, on ne transmet pas... On n'altère pas la fertilité déjà dès l'âge de l'enfance ? Oui, bon, je ne sais pas si vous êtes en train de parler des produits laitiers et tout ce qui est conservateur qu'on peut mettre. Il faut dire que c'est un problème réel et qui tend à être réduit. Actuellement, si on observe, les gens continuent de faire des études quand on voit que tel produit alimentaire est à la base après l'utilisation de très longues années. C'est malheureusement qu'on découvre après que ce produit peut... Ou il y a telle catégorie de personnes ayant consommé ce produit régulièrement sont plus ou moins ou bien plus infertiles plus tôt que les autres. D'accord ? On cherche et on voit si c'est ce produit. Je donne un exemple. Les OGM ne sont pas bons, ne sont pas bien pour la fertilité, par exemple. Ils ne sont pas bons pour beaucoup d'autres fonctionnaires. de l'organisme donc c'est un exemple. M. Agbazaou, on le sait, vous recevez des couples, vous avez déjà rencontré de ces causes citées. Est-ce qu'au cours de vos séances avec les couples, quelle est la réaction de l'homme quand il apprend qu'il est infertile ? Qu'est-ce que vous sentez de ce qu'il vous raconte ? Non, bon. Vous savez, c'est mieux par rapport à des années antérieures où quand tu lui annonces ça, tu sens qu'il ne l'accepte pas. On a l'impression que le monde s'effondre. C'est que... Comment ? Non, c'est une erreur. Maintenant, l'école enseigne que ça peut arriver. Là, au moins, il est préparé. et quand ça arrive, en tant que conseiller conjugal, il ne faudrait pas parler comme s'il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une solution à tout. Donc, vous vous basez sur le côté psychologique. Voilà. Et il accepte, il veut faire le chemin avec vous. Et c'est à vous maintenant de suivre ce couple-là, pas à pas, de vérifier si effectivement ils sont en train d'être traités. Parce que, je vous ai parlé, s'il ne vient pas vous voir et va tomber sur un charlatan, lui, il va les massacrer. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont allés faire des spermiogrammes qui n'allaient pas. Mais, ils ont trouvé des racines, des produits, des produits. Ils ont pris, ils sont repartis et c'est 0,0,0. Donc, quand vous agressez au citron, les gonades, ça vous lâche. Donc, il y a tout ça là que nous gérons. Docteur, quelle est l'émotion qui se dégage de vos patients quand vous leur annoncez ou vous leur expliquez leur résultat par exemple ? Oui, nous, on n'a pas trop de difficultés. Comme M. Abazawa dit, cela se conçoit beaucoup plus aisément. Dans une catégorie de la population, une belle famille qui impute l'infertilité à la femme. À la femme, elle est soulagée. à tout moment, on est en train de la menacer. L'homme qui vient à nous souvent, soit c'est sa femme qui est prise en charge par un gynéco et après évaluation clinique et paraclinique, on voit que la femme n'en est pourrie. On demande à l'homme maintenant d'aller faire un spémogramme quand c'est altéré. Les gynécos, on nous les envoie. Donc, déjà, il a déjà une idée. Ou bien, il s'est marié avec une femme et n'a pas pu avoir d'enfant. La femme le quitte, va ailleurs et a d'enfant. Il commence déjà à penser peut-être que le problème provient de lui. Il prend une deuxième femme, cette femme fait un an, deux ans, n'a pas d'enfant. Il vient à nous, peut-être avec la femme ou sans la femme. Donc, il y a déjà un niveau de soupçon à son niveau. Nous, on ne fait que confirmer. Comme M. Abazawa le dit, il y a eu, il a le dit plus tôt, sur le plan scientifique, il y a des solutions pour toute infertilité aussi. Le problème, c'est question de moyens et de niveau de plafond technique. Quand je parlais d'émotions, quand nous serons dans la modalité de prise en charge, vous allez voir qu'en Europe, les gens visent à ne pas avoir de couple infertile. Quand je parlais d'émotions, est-ce que vous avez l'impression que le monsieur se dit qu'il ne sert plus à rien, que sa virilité est mise en cause ? Vérilité et infertilité, sont deux choses différentes. C'est bien de l'expliquer. Vérilité sont deux choses et infertilité sont deux choses différentes. Mais l'absence totale de virilité peut donner une infertilité. Tout le monde le sait, si vous n'arrivez pas à faire l'acte, vous ne pouvez jamais enceinter. alors que l'infertilité, vous pouvez avoir la vérité et être infertile. Raffoie les patients, ils peuvent être démotivés, mais on les encourage sur le plan psychologique, on les aide, on les accompagne. Beaucoup se disent, même quand on découvre la cause, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas se soumettre aux soins indiqués. vous allez m'opérer pour qu'ils puissent avoir d'enfants. Ils vont, ils perdent le temps. Si c'est la varicoselle, par exemple, c'est quand ils cherchent, ils se trouvent des solutions qui ne marchent pas, qu'ils reviennent et c'est peut-être trop tard. On n'arrive pas à tout obligatoirement récupérer et à leur donner satisfaction. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic, concrètement ? Le diagnostic, c'est déjà sur le plan clinique, sur le plan interrogatoire. La personne vient, on fouille un peu sa vie. depuis son enfance jusqu'à l'âge où il se retrouve devant nous. On demande s'il a eu des problèmes testiculaires, des testicules non descendus, des testicules fissés. Il peut ne pas savoir. S'il peut ne pas savoir. Mais si c'est fissé, souvent ils savent. D'accord. Il y a des gens qui, même à l'adolescence, n'ont pas encore le testicule. Ils savent. Je n'ai pas eu de testicule. Est-ce qu'il y a eu d'involution ou bien perte de volume testiculaire au cours de la vie, c'est-à-dire le volume testiculaire devrait en principe s'accroître. Ça peut stagner chez beaucoup de personnes. Il faut aller chercher la cause. Ça peut regresser. D'accord. Du fait de pathologies vasculaires ou bien d'autres causes traumatiques. On demande à l'individu si dans sa vie il y a eu d'infection. D'accord. Maltraité, traité, connu, tout. On demande s'il y a eu de traumatisme testiculaire au cours de jeu, au cours de vélo, ou beaucoup d'autres choses. On demande en quelque sorte s'il existe de telles notions d'infertilité dans la fratrie. on arrive après un interrogatoire minutieux à être orienté vers une cause. Après l'interrogatoire, on les amène le patient dévêtue, d'accord, du haut jusqu'en bas parce qu'il peut exister. Des gens viennent à nous pour infertilité. On découvre qu'ils ont des problèmes génétiques. Vous comprenez. Ils ont des problèmes d'hypogonazine liés à un problème génétique. Ils viennent à nous avec un spermatozoïde qui dénote du nasospermine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le sperm pour pouvoir avoir d'enfants. Nous, avec ces patients, on les envoie vers le généticien qui les prélève pour nous dire s'ils n'ont pas de problème génétique ou pas. Après cela, on fouille de fond en comble tout ce qui peut après les amènes mesure le volume testiculaire, tout ce qui peut entraver sur le plan physique, sur le plan clinique, la fertilité chez l'homme, on arrive à déniger. Avec tout ce que vous avez donné comme élément, est-ce que, en tant qu'individu, même avant d'arriver au mariage, avant de se mettre en couple, avant de décider d'avoir des enfants, on peut se poser ces questions-là et prendre la décision d'aller consulter ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à nous même avant le mariage qui veulent savoir leur statut. Vous comprenez, ce n'est pas obligatoire, mais veulent être sûrs qu'ils auront des enfants. Nous, notre conception de la chose, l'amour à un moment seul ne se fait plus. Des gens que vous voyez qui se sont aimés, qui se sont tout promis, quand ils se mettent ensemble un an, deux ans, ça ne vient pas, ils commencent à se poser des questions. Le couple peut se disloquer à cause de ce problème. Donc, on fait tout pour leur trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, on les aide à se référer à un environnement ou bien dans un pays où le plateau technique est mieux pour pouvoir leur expliquer ce qu'ils ont. Parlant de dislocation du couple, quelles sont les conséquences que vous rencontrez notamment avec les couples qui n'ont pas eu d'enfants ? Bon, les couples qui n'ont pas eu d'enfants, et vous sentez qu'il y a ce qu'on appelle l'harmonie n'y est plus. C'est-à-dire les écarts de langage commencent par s'installer et on commence par ne plus être à l'aise chez soi. Vous allez voir, l'homme ne va commencer pas à déserter la maison, il sort à 8 heures, il cherche là où il va se reposer, c'est quand la dame se couche à 23 heures, il fait tout doucement pour se glisser dans le lit, on le touche, il est fatigué, il est ci, il est ça, et le dégoût s'installe en réalité. Le dégoût s'installe. Comment ? Parce que ce qui était comme un acte d'amour devient une sorte de corvée pour lui. parce que quoi ? Il attend en accomplissant l'acte de l'avoir d'enfant. Et à la fin du mois, la dame lui dit que les menstruels sont là. C'est le découragement total. Donc il faut les encadrer, il faut vraiment les suivre pour dire que ça peut changer. Et est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où le couple a fini par se séparer à cause de... Non. On ne peut pas parler de séparation de couple, mais on rencontre des cas où l'homme commence déjà par quitter et pas découcher. Parce qu'on lui a dit si tu essaies dehors et que ça marche, c'est peut-être en ce moment que celle qui est à l'intérieur va construire. Et c'est-à-dire c'est dans cette suspicion que lui il découche. Maintenant, il arrive des fois on me dit qu'il a conçu dehors. Mais la paternité reste à prouver. Qu'est-ce qu'il y a de ces possibilités-là en fait dehors et puis après la femme de la maison finit par tomber enceinte ? Oui, tout est possible. Il y a des gens qui ont d'enfants dehors et qui peut-être c'est pas leur enfant. D'accord ? C'est une possibilité. Il y a d'autres qui ont d'enfants à l'intérieur et c'est peut-être pas leur enfant. mais c'est pas à nous de voir tout ça et de dire non, c'est pas votre enfant. Même quand vous voyez, vous ne pouvez pas dire ? Non, on ne peut pas. En principe, on est tenu par ce secret parce qu'à l'issue, quand on recherche tout et que la personne n'a pas possibilité de concevoir spontanément ou même pas la science, il y a l'adoption qui est la dernière solution. donc du coup, on peut se dire sans que la science l'autorise, sans que l'éthique l'autorise que c'est une forme d'adoption. Vous comprenez ? Je vous ai dit... Toutes mes excuses. On fait un enfant avec quelqu'un d'autre et on considère que c'est une forme d'adoption. Pas qu'on encourage, bien évidemment, il faut être clair sur cette émission, pas qu'on encourage, mais est-ce qu'il vous est arrivé de constater que dans un couple, par exemple, la femme a fait a découché ou a trompé son mari et qu'enfant, le mari se dit finalement qu'il a pu faire aboutir à... et qu'il y a eu enfant et vous, comment vous accompagnez le couple à... Non, on n'a pas eu des cas comme ça parce qu'en réalité... Elles ne diront pas. Est-ce qu'il y a eu une femme qui pourrait avoir le coup de dire que c'est facile qu'il y a des colliers qu'il y a ça ? Je ne pense pas. L'homme à la rigueur peut dire qu'il a eu un enfant dehors. Bon, j'ai dit que sa paternité reste approuvée. Mais pour la femme, moi, même si la femme vient me le dire, je ne peux même pas la conseiller d'aller dire à son époux que c'est-elle. Ça, là, je ne peux pas parce que c'est une source de dislocation sûre. Donc, on considère que c'est une forme d'adoption silencieuse. En quoi consiste le traitement, docteur ? Le traitement dépend de la cause. Déjà, la première des choses, c'est identifier cette cause tôt pour que le traitement apporte solution adéquate pour la suite de la vie sexuelle, de la vie de fertilité, de la vie de couple. Quand on se retrouve devant une cause infestueuse, d'accord, on traite l'infestion. si c'est une cause qui a endommagé, qui a entraîné des séquelles graves, on se recours à des modalités thérapeutiques comme on prélève le spermatozoïde, on met le spermatozoïde ensemble avec l'ovule, d'accord, on amène avec l'ovule, d'accord, il y a des moyens thérapeutiques très développés comme l'exie. On prélève directement, on met ensemble puis on implante dans l'utérus de la femme. La fécondation in vitro sont des mesures pour des modalités thérapeutiques pour les infertilités plus ou moins avancées ou graves. Néanmoins, il existe des causes qu'on peut traiter. La varicocèle futaux, on opère et la personne peut guérir. Les causes génétiques, on n'arrive pas à avoir une grande solution. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il est arrivé que le patient ne suive pas le traitement jusqu'à bout parce qu'il est fatigué, il a perdu espoir ? Très souvent, les patients ne suivent pas le traitement à bout parce que nous on change tout le temps de ligne de prise en charge. Dans une première ligne, on les amène, on voit, on met un traitement qui dure environ huit semaines. Soit, ce n'est pas un manque de moyens financiers. Les médicaments, les explorations coûtent cher. Nous n'avons pas de sécurité sociale sous d'autres cieux. Même des gens qui sont assurés, la fertilité ne prend pas, l'assurant ne prend pas en chair la fertilité de l'histoire et considère que c'est un état de bien-être alors que l'OMS a déjà inclus tout ça dans le bien-être, dans la santé et la fertilité constitue un santé, un problème de santé publique. donc on a beaucoup de travail à faire pour que l'infertilité soit reconnue pour la prise en charge. C'est l'État, le plan je ne pose pas mais acheter les médicaments c'est compliqué. Et c'est ce qui... Oui, il y a ces facteurs entre autres qui peuvent altérer, qui peuvent agir sur la prise en charge et l'observance du patient. Je le disais en début des missions, on entend souvent parler de booster la fertilité chez les femmes. Est-ce que chez les hommes également c'est possible de booster sa fertilité ? Oui, chez les hommes on peut booster la fertilité. En ce cas-là, c'est quoi ? Non, pas les produits que le spécialiste en fertilité vous produit, par exemple Proviron et autres. Quand vous prenez et que vous êtes dans ce cas-là, vous sentez que le volume s'améliore, vous sentez en vous-même qu'il y a déjà et la spermato-genèse se comporte bien. Vous avez quand vous touchez même les tercicules vous sentez qu'il y a une amélioration nette. Est-ce qu'on booste la fertilité chez les hommes ? comme je l'ai dit quand on a abordé la prise en charge c'est au cas par cas. Par exemple, Proviron, Proviron que M. Abazawa a dit qu'on l'utilise dans les cas d'insuffisance hormonale. Vous comprenez ici, les hormones sont insuffisantes, il faut suppléer à cela. Mais avant d'y aller, il ne faudrait pas que les gens s'adonnent à ça sans que le spécialiste dise que c'est parce que vous avez une insuffisance seul le spécialiste peut décider de ça. Parce que le danger c'est comme dans les dysfonction éretiles où tout le monde a assez au Viagraïus d'utiliser. À un moment, c'est que vous tombez dans une pâle totale. C'est-à-dire vous boostez, vous forcez l'usine à fabriquer alors que ce n'est pas ce traitement qu'il faille donner. Pour d'autres pathologies, on booste avec de la vitamine. La vitamine E par exemple, un ensemble de vitamines, le zinc, tout. C'est un ensemble déjà de médicaments qui peut être fait avec les moyens de la pharmacopie et aussi des médicaments déjà faits par l'industrie des films pharmaceutiques qui permettent de booster bien la spermato-genèse. On va y aller très rapidement avec vous, M. Abouazaou. Comment est-ce qu'on peut bien vivre sa sexualité tout en restant infertile? Dans le mariage, il faut comprendre que on ne se... Je continue de le dire. Les conjoints doivent savoir qu'on ne se marie pas nécessairement pour avoir d'enfants. Si on calque ça, si l'enfant vient, on prend. si ça ne vient pas et après, les spécialistes nous ont traités, il n'y a pas gain de cause. Comme le docteur le dit, allez à l'adoption. Si vous ne pouvez pas rester sans enfant, allez à l'adoption. Il arrive même des fois où on rencontre des couples et que peut-être la femme conçoit que c'est elle, la fautive, elle demande à son homme d'aller faire dehors et d'amener. Qui va accepter laisser son enfant ? L'autre femme qui est dehors ne veut pas d'enfants. Donc, là encore, l'éducation serait biaisée. Au moment où la dame qui n'a pas d'enfants va vouloir éduquer l'enfant venu du dehors, le père va dire ne crie pas trop sur l'enfant, il dit oui, c'est parce que ce n'est pas pour moi que tu fais ça. Ça a encore créé un autre problème dans le fait. Donc, en réalité, il faut aller à l'adoption purement et simplement. Peut-être partielle ou définitive, c'est aux deux conjoints de décider. Docteur, on peut très rapidement avec vous pour finir des conseils. Les conseils, c'est déjà pour les parents, jeunes parents qui donnent naissance à un garçon, c'est de voir s'il n'existe pas d'anomalies détectables déjà à la naissance qu'il faut suivre pour éviter à la longue, à l'âge adulte, l'infertilité à l'enfant. Aux praticiens, c'est aussi quand les enfants ont l'âge scolaire, on les amène pour des visites pré-scolaires, des visites pré-scolaires, il faut examiner bien l'enfant. Dans les zones urbaines, on n'a pas de problème, mais les zones un peu plus réculées où il y a manquement de personnel, parfois, la sage-femme ne fait pas beaucoup attention à cela, alors que s'il y avait un gynéco, il allait bien le faire, s'il y avait un pédiatre, il allait bien le faire. Si en couple, vous sentez que vous êtes ensemble avec une femme et que vous n'arrivez pas à concevoir au bout de 12 mois de vie régulière, de rapports sexuels réguliers, normaux, et malgré ça, sans utilisation de produits de contraception, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, il est souhaitable que vous veniez tôt voir le praticien, l'urologue. Vous venez à deux. Venez à deux, d'accord ? Il ne faut pas laisser les choses évoluer de véritables. Aussi, ceux qui viennent à nous, il faut qu'ils suivent les conseils qu'on leur donne, qu'ils suivent les traitements qu'on leur donne pour avoir cette grâce que Dieu peut donner à tout couple. Merci à vous, docteur Agoumpe, pour avoir participé à cette émission. Merci à vous également, monsieur Agouazao, ce fut un plaisir. Un projet parental est un projet à deux. C'est désormais clair, l'infertilité peut venir de l'homme, de la femme, 30% chacun, ou des deux à la fois. D'autre part, dans certains cas, l'infertilité ne peut pas s'expliquer. Ce n'est plus que de la... Ce n'est plus un problème de femme, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Quand on s'aime, on reste solidaire devant l'épreuve de l'infertilité et ça facilite tellement les choses. Le soutien de notre entourage compte également beaucoup dans la réussite du challenge. Arrêtons de stigmatiser les personnes concernées. Nous sommes tous concernés. Ne perdez pas espoir et bon courage à tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada